insister sur le personnage de Macron est très essentiel. D'habitude, on se dit qu'il vaut mieux analyser les forces, les réseaux, etc. Je crois que ce qui nous permet de comprendre qui est Macron, c'est par exemple le phénomène Zelensky en Ukraine, et même le phénomène ukrainien, c'est-à-dire la transformation d'un pays qui en fait est une province russe en une espèce de prothèse maléfique qui s'appelle l'Ukraine judéo-nazi actuelle, on dit Ukraine, c'est judéo-nazi, c'est vraiment, c'est comme le Covid, c'est des trucs fabriqués en laboratoire, et avec un personnage comme Zelensky qui se retrouve président de la République et va-t'en guerre là-bas, alors que c'est un acteur fabriqué dont on peut supposer qu'il est bisexuel, cocaïnomane, et qui pousse en gros à la guerre mondiale en obéissant à des maîtres, puisque sinon ça n'a aucun sens. Et en fait, on peut quand même faire le parallèle, Macron c'est le Zelensky français, c'est-à-dire que c'est un type qui nous a été imposé, qui est fabriqué, dont tout le CV est faux, qui est probablement un type bipolaire, voire psychotique, avec quelque chose de l'ordre de la lignée incestueuse, avec une dimension pédophile évidente, puisqu'il a été séduit par une adulte alors qu'il était adolescent. Donc on a vraiment quelque part ce qu'on pourrait dire un dingue au pouvoir, qui est le même le contraire absolu de ce qu'incarne Poutine, qui est la raison même, qui ressemble beaucoup au dingue Kézelensky et qui est, comment dirais-je, piloté par l'État profond américain justement parce qu'il est dingue et qu'il ira jusqu'au bout de la destruction de la France, de la trahison de la France et même de la mise en danger de la France. Car je rappelle que face à Poutine, effectivement, il y a l'OTAN, que non seulement la France a réintégré l'OTAN et l'a réintégré jusqu'au bout avec le commandement intégré, mais qu'en réalité, si on comprend bien, face à l'armée russe en Europe occidentale, la seule armée qui existe, c'est l'armée française. On ne va pas parler de l'armée espagnole, hollandaise et les Anglais ne sont plus dans l'Union européenne. Et la France a la bombe atomique, il ne faut pas oublier, elle a la force atomique. C'est-à-dire que si on comprend bien que l'État profond américain, pour sa survie, est obligé de faire une guerre maintenant à la Russie parce que demain, ils n'en auront plus la puissance et qu'ils ont raté leur coup avec l'Ukraine, le prochain pays à mettre au service de cette cause et le prochain pays à sacrifier, c'est la France. Et pour ça, il faut qu'il y ait à sa tête un sacrificateur, c'est le cas de le dire, c'est-à-dire un antipatriote psychotique totalement piloté et sans doute avec une dimension psychologique qui lui permettrait pratiquement d'aller jusqu'à des extrémités qui pourraient mettre l'existence même de la France en danger. C'est ce que partage Gave aussi. Ça, ça donne Macron. Donc on a vraiment la question de la réélection de Macron comme candidat de la droite, finalement, face à la candidate de gauche marine, parce que si on veut avoir une lecture traditionnelle, c'est celle-là. Mais on a quelque chose de beaucoup plus inquiétant. On a un personnage qui a été mis au pouvoir pratiquement de force sans respecter aucune des règles traditionnelles de l'ascension politique, un personnage dont tout le CV est faux, un personnage qui forme un couple éminemment étrange, pour ne pas dire satanique et diabolique, avec Brigitte, et qui est quand même là pour obéir à un calendrier dans lequel la France peut être un pays sacrifié, et au sens profond du terme, pour prolonger la vie qui est déjà une agonie de l'État profond américain, qui lui-même doit être défini comme un parasite satanique à l'intérieur de la nation américaine que représenterait aujourd'hui Trump et que Trump essaierait de sauver. Et donc, travailler sur la personne de Macron, à mon avis, est fondamental. Ce n'est pas du psychologisme. C'est que Macron dit beaucoup de choses sur l'état de ce qu'on appelle le mondialisme, exactement comme Zelensky dit beaucoup de choses sur l'état de la fabrication du personnel politique sous contrôle aujourd'hui et jusqu'où ça peut aller. On peut même peut-être penser à du MKUltra. Et pour moi, je fais un parallèle entre... Je dis l'avenir de la France, c'est l'Ukraine, et l'avenir de Macron, c'est Zelensky. Et quand je dis ça, je pense que je ne délire pas tant que ça.